Aujourd'hui, je vais vous parler de la blockchain pour le financement du logiciel libre. Je m'appelle Guillaume Poulain et je suis membre d'une organisation qui s'appelle Gitcoin, qui est une organisation décentralisée dont on va parler après, et aussi contributeur à cette organisation. Je vais vous présenter Gitcoin, quelques modes de financement différents qui peuvent être complémentaires, le protocole Allo qui est développé par Gitcoin, et ensuite quelques chiffres des financements qui ont utilisé ce protocole. Gitcoin, c'est une organisation qui a été lancée en 2017. Leur objectif principal au départ, c'était de payer des primes à des personnes qui venaient réaliser des tâches sur des logiciels open source, qui traitaient principalement de la blockchain. En 2019, ils ont lancé un programme de subvention, qui fonctionne par tour de subvention. Ce programme de subvention, on va l'explorer. En 2023, le montant distribué par Gitcoin, ça représente 50 millions de dollars à des logiciels open source, mais aussi à d'autres causes. Et aujourd'hui, leur mantra, c'est de développer des outils qui facilitent l'allocation de capital pour des communautés et pour que chacun puisse financer ce qui lui compte pour lui. Le protocole qu'ils ont développé et qui est open source, ça s'appelle Allo Protocol. C'est celui qui est au milieu. C'est un protocole open source qui favorise l'allocation des ressources en utilisant la technologie de blockchain. Ils ont également d'autres produits, comme Gitcoin Passport, qui permet de vérifier l'identité d'une personne, qu'elle soit bien physique, que ce ne soit pas plusieurs personnes, et cela de manière décentralisée et sans révélation d'informations personnelles, qui permet ensuite de venir utiliser le protocole Allo, qui est complémentaire. Et le grand stack, c'est un peu le produit qu'ils vont vendre, qui permet de tout intégrer et de faciliter pour une organisation le déploiement de fonds de subvention. Bonjour. Donc d'abord, on va voir comment un financement traditionnel, de manière très haut niveau, ça peut se réaliser. Il y a une institution ou une organisation qui va être donatrice ou une entreprise et elle va faire un appel à projets. Et ces projets, elle va choisir dans les projets qui sont reçus, lesquels elle va financer. Et potentiellement, elle va financer un projet plus qu'un autre et choisir de donner 10 000 euros à un projet A et 5 000 euros à un projet B. Ça peut être aussi différent. Je ne suis pas expert dans le financement traditionnel, mais ça peut être une façon de faire. Et une autre façon de faire, qui m'intéresse plus, c'est un financement participatif, où en fait, on va venir demander aux individus qu'est-ce qu'eux, ils pensent et où est-ce qu'ils veulent allouer les fonds. Donc dans l'exemple que j'ai pris, on reprend les 15 000 dollars ou euros et on va donner un pouvoir de vote de 1 000 dollars à chaque individu de la communauté. Et les individus vont pouvoir dire, nous, on est 10 à vouloir que ce projet soit financé parce qu'on l'utilise beaucoup. Et donc le projet, il va recevoir 10 000 euros. Et l'autre projet va recevoir les 5 000 euros. Donc c'est un financement qui est plus participatif. Il permet d'inclure la communauté, d'inclure les utilisateurs beaucoup plus que quelque chose qui est fait de manière opaque dans un financement traditionnel. Ce que je présentais juste avant, c'était chaque personne qui souhaitait allouer des fonds au projet, il allouait des fonds de manière linéaire ou proportionnelle. C'est-à-dire que son vote avait une proportion et on allait donner la proportion au projet qui correspondait de manière linéaire. Une autre façon de financer, c'est de donner ce pouvoir de vote à la personne et de le faire de manière quadratique pour que le match, donc la subvention qui va être reçue par le projet, ait le carré de la somme des racines des contributions. Ce qui veut dire que dans l'exemple qu'on prend ici, si 100 personnes donnent 10 dollars, l'impact sera beaucoup plus important que si 10 personnes donnaient 100 dollars chacune. C'est-à-dire que le fonds de subvention, grâce à cette formule, il va être beaucoup plus important pour le projet qui a beaucoup de soutien des membres et d'utilisateurs. Donc ça propose une meilleure répartition, plus démocratique, des fonds qui sont alloués et donnés en subvention pour les projets que l'on souhaite soutenir. C'est plus démocratique parce que ça encourage la participation. Les donneurs, même s'ils n'ont pas beaucoup à donner, en fait leur poids est important, donc ils sont encouragés à donner au projet. Mais en plus de ça, ils sont aussi encouragés à donner à plusieurs projets plutôt qu'à donner l'ensemble de leurs fonds à un seul projet. Parce que s'ils donnent à plusieurs projets, en fait tous les projets vont recevoir un contributeur et pas seulement une somme de monnaie. Donc ça favorise cette diversification des projets et open source. et donc ça reflète mieux les désirs du public, comme je disais, parce qu'ils sont plus représentatifs des utilisateurs. Donc le protocole Allo, il va, déjà il est sur la blockchain. Donc ici, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la blockchain ? Sûrement ? Jamais ? Laquelle ? Laquelle, c'est pas... C'est des blockchains ouvertes, en général. Donc ça peut être les plus connus, et ça va être Ethereum. Parce qu'il faut qu'il y ait une exécution de smart contracts qui sera possible. Je rappelle quand même les propriétés de la blockchain. Donc c'est une chaîne de blocs, c'est un registre qui va enregistrer l'ensemble de ce qui se passe. Et c'est distribué, c'est-à-dire que chacun des personnes qui souhaitent valider le réseau dispose de ce registre et peut vérifier ce qui se passe dessus. Donc c'est transparent, parce que chacun peut vérifier et voir les données qui sont dessus. Il y a un consensus décentralisé. Pour que chaque bloc soit créé et soit relié au bloc précédent, il faut qu'il y ait un consensus sur la validité du bloc par rapport au précédent et qui respecte bien les règles de la blockchain. Oui, c'est un repo-git, parce que c'est distribué. Le git est distribué aussi. Et c'est immuable, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. La différence, c'est que le fait que tout le monde peut y faire avec la règle des produits particuliers. Oui. Et sur les blockchains qui sont programmables, dans lesquels on peut exécuter des contrats intelligents ou smart contracts, donc un smart contract, on peut le résumer à quelque chose de très simple. C'est juste un programme qui va s'exécuter sur une machine virtuelle. Et pour une quantité d'entrées, il va y avoir une sortie. Et tout va s'exécuter de manière automatique sur la blockchain. Et on dit qu'il s'auto-exécute ou s'auto-vérifie, parce que si la sortie n'est pas possible ou si les conditions d'entrée ne respectent pas le contrat, alors le contrat va échouer et il va être rollback et il ne s'exécutera pas. Et en fait, Allo Protocol, c'est une collection de smart contracts, de contrats intelligents qui vont être déployés sur la blockchain et qui vont respecter les règles qui sont définis dans les contrats, donc dans le programme. On dit qu'il est modulaire parce qu'ils ont construit l'architecture du protocole de façon à ce que chacun puisse venir construire des briques de smart contracts les unes aux autres et qu'ils puissent s'agréger ensemble et créer encore plus de fonctionnalités sur le logiciel. Il est open source, il dérive des propriétés de la blockchain, donc il est transparent et vérifiable. N'importe qui peut le déployer puisque le code est... Non, c'est pas puisque, mais... Donc, comme le code est transparent, on peut l'utiliser. Ouais. C'est possible de vérifier son déploiement et que ce qui est déployé sur la blockchain correspond bien à ce qui est dans le logiciel open source. Il est sans permission. N'importe qui pourrait venir soit voter, soit créer en fait son fonds de subvention sur le protocole à l'eau. Et ces fonds de subvention qui vont être des contrats intelligents, ils sont configurables. On peut par exemple choisir la méthode de financement dont je parlais juste avant. Est-ce qu'on veut un financement linéaire ou est-ce qu'on veut un financement quadratique ? Et derrière, tout le monde peut accéder à ça et voter. Il y a aussi pour les développeurs qui souhaitent l'implémenter un SDK qui permet de créer des interfaces par-dessus ou de facilement s'y connecter. Tout le monde... Pardon. On dit tout le monde que sinon, c'est des personnes identifiées parce que pour réalité, les gens qui ont été deux fois ou trois fois. Oui, en effet. Est-ce que tout le monde peut voter ? Ça dépend. C'était la question. Certaines... Les personnes... Il y a un algorithme qui va derrière venir processer ses votes si une personne vote deux fois, son vote va être compté comme une fois. Donc, j'ai beaucoup simplifié les contrats intelligents qui sont déployés pour juste essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il y a une organisation qui va venir déployer ses contrats intelligents sur la blockchain. Elle va créer le registre de projet, le fonds de subvention et la stratégie d'allocation. Le registre de projet, c'est là où les projets vont venir s'enregistrer et postuler pour une subvention. Le fonds de subvention, ça va être la quantité d'argent que l'organisation souhaite mettre à disposition pour la subvention de tel projet ou tel ensemble de projets. On dit qu'on va mettre 100 000 dollars, 100 000 euros. Voilà. On vient mettre ses fonds dans le fonds de subvention. Donc, ils sont bloqués sur un contrat intelligent et ils vont respecter les règles qui sont du contrat pour être alloués au projet. Et cette allocation, elle va se créer dans la stratégie d'allocation en fonction des paramètres qui sont fixés par le contrat et par l'organisation. Par exemple, on peut décider que le vote ou les donations vont être réalisés pendant deux semaines, un mois. Ça, ça va être une stratégie d'allocation et qu'après les deux semaines, on va distribuer les fonds deux semaines plus tard au projet. Et ensuite, il y a les membres ou les donateurs. Ils vont venir voter pour les projets, soit en donnant de l'argent, soit en donnant quelque chose qui n'a pas de valeur mais qui va représenter leur vote. Et ça va passer par le fonds de subvention qui va compter le poids de leur vote et ça va aller directement au projet. Ça passe par les contrats pour être comptabilisé mais c'est directement reversé au projet. Maintenant, en quelques chiffres, qu'est-ce que ces grants et ces subventions ont donné pour Gitcoin ? Ils ont financé 3 750 projets. Ils ont reçu plus de 3,8 millions de donations donc répartis sur tous ces projets et financé 50 millions de dollars. Bonjour. Excusez-moi de retour. comment s'organise un tour de financement avec Gitcoin ? Ils organisent des financements tous les trimestres. Ça favorise la participation et les donations des membres et des membres des communautés puisqu'ils vont avoir un rendez-vous trimestriel où vous avez deux semaines pour voter pour les projets que vous préférez, ceux que vous utilisez et qui vous apportent de la valeur. Ça permet aussi un suivi dans le temps plus important puisque les projets tous les trimestres vont repostuler, mettre à jour leur avancement et dire oui, on a rajouté cette fonctionnalité, on a réalisé ces bugs, on les a corrigés, etc. Et les membres voient en temps réel tout ce qui a été fait. Bon, ça peut aussi être en temps réel sur un repo GitHub, bien sûr, mais ça permet quand même pour ceux qui suivent moins le développement d'être informés. Ils utilisent le vote quadratique ou d'autres méthodes de vote quadratique un peu plus élaborées pour justement contrer les problèmes où une personne va essayer de voter plusieurs fois pour un projet. Sur le dernier tour de financement pour les projets open source, ils avaient un fonds de subvention pour le trimestre de 300 000 dollars. En ce moment, il y a un nouveau tour qui est ouvert et il est de 200 000 dollars. Et le montant de subvention, donc ça c'est dans la stratégie d'allocation, il est plafonné à 5% et ça permet en fait de faire en sorte que certains projets ne s'accaparent pas de l'ensemble des ressources parce que même si la formule du vote quadratique permet une meilleure répartition, il y a quand même des projets qui récupèrent énormément de votes de la part des membres et ça aurait tendance à favoriser trop ces projets qui reçoivent déjà beaucoup d'argent. J'ai pris quelques exemples de chiffres pour des projets qui sont dans les meilleurs projets open source. Donc un projet dans le top 5 qui va recevoir à peu près 5 500 votes par trimestre. ça représente presque 30 000 dollars de donation direct et donc comme il s'était plafonné à 5%, 15 000 dollars de donation du fonds de subvention. Pour un projet dans le top 15, top 20, j'ai fait des moyennes, 2 500 votes, 4 000 dollars de donation et au total 10 000 dollars du fonds de subvention. Donc là, la quantité qui provient du fonds de subvention est un peu supérieure parce que justement on a plafonné les subventions pour les projets qui récupèrent énormément de votes. Sur un an, ça peut représenter 130 000 dollars ou entre 50 et 60 000 pour un projet dans le top 15, top 20 des projets proposés. Sur les subventions classiques, j'ai essayé de faire une petite comparaison. Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est des chiffres que j'ai pris du fondateur de X-Wiki qui a fait la conférence l'année dernière sur comment financer le logiciel libre et j'avais calculé qu'environ ça pouvait représenter 100 000 euros par projet sur 3 ans. Donc voilà, se financer comme ça en utilisant la blockchain, ça peut être complémentaire à un financement traditionnel, ça ne s'oppose pas du tout et ça peut venir apporter plus de financement pour le logiciel. Quelques limitations. Donc à droite, ici, c'est l'exemple sur le dernier tour de financement où on voit les projets en abscisse et en ordonnée la quantité de subventions qu'ils ont reçues avec le plafonnement à gauche, donc c'est ordonné par le nombre de votes qu'ils ont reçus et à gauche, on voit très rapidement en fait, la quantité de subventions qui est reçue est diminue quand même. Et il y a certains projets, bon là, il y avait plus de 100 projets qui avaient candidaté, il y a des projets qui ne reçoivent presque rien du fonds de subventions finalement, parce qu'ils reçoivent très peu de votes, peut-être 10 votes, 10 dollars et le fonds de subventions, finalement, comme il est d'une certaine façon... C'est un groupe fini, donc en fait... Exactement. Il y a le problème des expéditions de l'équipe fini essayant d'étenir les propriétés valables pour l'ensemble. C'est ça, donc comme le groupe fini et le montant est fini et que c'est proportionnel, tout le monde ne peut pas recevoir un montant extraordinaire. Il y a une masse infinie, une masse monétaire infinie qui alimente perpétuellement ce système pour qu'il y ait un groupe infini qui est bien... Ça marche ce truc, mais il faut le proche qu'il faut le proche. En fait, on vit dans des votes et des fois, les gens votent ça. Oui. Justement, quelques problèmes des votes qui sont là. Les attaques civiles, donc sur la blockchain, n'importe qui peut venir voter, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Les attaques civiles, c'est une personne qui va créer plusieurs identités pour venir voter pour le même projet. Et dans ce cas-là, il faut trouver cette personne. Donc, une des solutions, c'est passeport dont j'ai parlé au début où les personnes vont venir vérifier leur identité et ne vont pas prouver qui ils sont, mais prouver qu'ils sont bien une seule personne. Et en ayant ce passeport, en fait, Gitcoin, eux, ils implémentent une subvention qui va être proportionnelle à le degré de confiance qu'on a dans la personne et dans son passeport. plus de connivence, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui peuvent se mettre d'accord. Ma communauté va voter pour toi et ma communauté vote pour toi et inversement. Et comme ça, ils reçoivent bien sûr plus de votes et plus de subventions au final. Risques de centralisation, même si les contrats sont ouverts, il y a des endroits où il y a encore des risques de centralisation. Qui vient accepter les projets ? C'est possible de choisir ces projets même si ça reste libre. Ça dépend des paramètres qui sont mis en entrée lors du déploiement des contrats intelligents. Pareil pour la distribution. Est-ce qu'on fait avant de valider la distribution des fonds ? Est-ce qu'on considère que certaines personnes ne devraient pas recevoir des fonds parce qu'elles manigances une attaque sur un projet donc elles essayent de s'accaparer des subventions alors même qu'elles ne développent rien du tout ? C'est un risque. En conclusion, ça permet quand même de faciliter le financement de manière ouverte et transparente soit des projets soit des communautés. Les subventions reçues peuvent représenter des montants non négligeables. Aussi, un point que je trouve intéressant c'est que ça favorise la découverte des projets parce que comme on va retrouver sur une interface graphique plusieurs projets et pas seulement celui qu'on connaît, on va pouvoir découvrir d'autres projets open source auxquels on pourrait soit participer et faire une donation ou bien même utiliser nous-mêmes. et ce n'est pas limité au projet open source. On peut faire des subventions et utiliser ce mécanisme pour financer à peu près n'importe quel bien public que ce soit la lutte pour le climat, pour sa communauté, pour tout ce qu'on peut souhaiter et qui nécessite des subventions ou même à l'intérieur d'une entreprise on pourrait imaginer ce genre de choses pour des projets qui sont en compétition ou complémentaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous voulez les slides et aussi les références qui sont en slides d'après, vous pouvez scanner le QR code. Ça vous intéresse et puis je vais prendre des questions si vous en avez ou si vous voulez revenir sur des slides. A part que c'est spécialisé dans le logiciel libre, ça ressemble beaucoup à des fonds d'investissement et il y en a eu d'autres sur Ethereum, plus connus étant le DRO parce qu'ils sont plantés. Mais justement, est-ce que, qu'est-ce qui est spécifique au logiciel libre ? Dans uniquement les conditions pour s'inscrire quand on est porteur de projet ? Donc en fait, ça va être un fonds de subvention en particulier sur Gitcoin qui favorise, qui est dédié au logiciel libre et en particulier au logiciel libre sur la blockchain. Mais après, c'est aussi, ce que je voulais montrer, c'est que c'est un protocole qui peut être utilisé par n'importe quelle organisation. Et l'argent circule dans un seul sens contrairement au fonds d'investissement qui peut... Oui, l'argent circule dans un seul sens. C'est bien ça. Donc, c'est les subventions, elles vont directement au projet et elles ne reviennent pas à l'entreprise qui a initialement financé. Parce que le DRO, à la fin, il venait aussi, il y avait une boque technique et ça venait aussi du fait qu'on pouvait retirer des fonds. Là, on ne peut pas. Non, là, on ne peut pas. Oui ? Du coup, je ne peux plus exister à la première partie de la question. Mais je me demandais, dans ce cas-là, la blockchain, on peut la définir comment ? Enfin, qu'est-ce que la blockchain dans ce contexte ? La question, c'est qu'est-ce que la blockchain dans ce contexte ? La blockchain, ça va être le support qui permet de déployer des contrats intelligents qui vont régir la façon dont on souhaite financer son organisation. C'est vraiment un support. Il faut considérer que c'est une machine virtuelle qui tourne, qui est distribuée, vérifiée, etc., dans laquelle on peut faire confiance. On va déployer des contrats dessus qui vont régir les règles de notre financement et on l'utilise de cette manière. Justement, là, on parle déjà d'une blockchain qu'elle marque, qui s'appelle Ethereum. Si on observe, en fait, le déploiement de cette technologie, on se rend compte qu'il y a déjà, en fait, il y a du besoin à hardware, ce qui fait qu'en fait, il y a déjà des fermes de calcul qui anticipent l'économie, le business de la blockchain et qui bousillent la symétrie du marché parce que si pour accéder à une technologie de blockchain, vous avez besoin de... Alors, peut-être, aujourd'hui, c'est gratuit, mais demain, ça peut devenir payant. Enfin, il y a déjà du gaz à payer à des endroits. Voilà, pour moi, fondamentalement, pour moi, la blockchain, c'est un truc très, très simple. En fait, c'est des données signées, enfin, hachées, signées, chaînées. Le vrai problème, c'est le consensus de distribution pour que des individus, donc des êtres humains uniques, qu'on doit identifier par un jeton de société d'êtres humains uniques, donc de la confiance, qui accèdent à une infrastructure plus ou moins distribuée dont une partie ou non de la communauté assume l'écho. Et c'est pour ça que moi, je viens parler un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez un projet un peu sous-marin qui s'appelle la monnaie libre d'Unitaire et la June, en fait, qui est une blockchain, une blockchain monétaire, en fait, parce qu'il y a plusieurs types de blockchain aussi. Ça dépend de ce qu'on veut blockchainiser. Effectivement, on arrive à un moment où on blockchainifie des bouts de code. Moi, je n'aime pas la façon dont ils vendent leur blockchain parce que ça se marque en contrat. En fait, c'est pipo. c'est des if this and that dans le moteur logiciel qui se déclenche lors de l'avancée des mères du git. Enfin, voilà. Vous avez 4 ans que je code des systèmes blockchain, moi, personnellement, mais pour le milieu éducatif, pour, justement, dédiaboliser le truc, comprendre ce que c'est. en fait, c'est juste un cahier et un crayon virtuel qu'on va se prêter. C'est pour ça que, oui, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est une très bonne façon de trouver des moyens de financement parce que c'est la seule chose qui va chercher à unicifier les joueurs. Pour l'instant, quand on est dans un jeu de société où chaque joueur peut avoir plusieurs jetons pour jouer au jeu de société, on a un jeu de société pour vous. Oui. J'ai une question. Vous avez donc fait une conférence sur le financement de l'usialisme par des systèmes blockchain. Où est-ce que ça se relie au monde réel bancaire ? C'est-à-dire que si moi, je veux financer le logiciel libre via votre système, j'ai des euros, je fais quoi ? C'est une très bonne question. la question, c'est comment on utilise, on passe en fait de la monnaie fiduciaire qui est dans la crypto-monnaie à la monnaie fiduciaire pour un projet qui a un compte bancaire par exemple en France. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, il y a les personnes qui vont voter ou donner. Donc là, maintenant, aujourd'hui, on peut se connecter avec un système très simple. On fait un onboarding, on met sa carte bancaire et on a de l'argent sur un wallet. on peut voter, on peut donner de l'argent. Et pour les projets, on reçoit donc tout ça sur un compte, une crypto-monnaie, sur un wallet de crypto-monnaie. Et ensuite, il faut en parler avec sa banque avant de faire un transfert vers des monnaies fiduciaires. On va passer par un échange qui est en général centralisé pour convertir cet argent pour convertir cet argent de la crypto-monnaie vers une monnaie fiduciaire. Donc, ce que vous me dites, c'est que je prends mes euros, j'achète des Ethereum, par exemple, dans ce cas précis, parce que c'est eux qui servent ensuite, c'est ces Ethereum qui servent ensuite dans tout le système et à la fin, ils font l'opération inverse. Oui, c'est un exemple. Après, par contre, c'est pas forcément... Pas forcément l'opération inverse. Si le projet logiciel lui-même paye ses dépenses en éclat, ça épargne une conversion. Potentiellement, en fait, bon là, c'est quand même l'intérêt, c'est d'avoir le fonds de subvention qui est entièrement sur la blockchain. On peut imaginer ce mécanisme avec des tokens complètement virtuels et juste une blockchain où on n'a aucun frais, quasiment. On a juste la confiance et on crée ces tokens qu'on donne à des personnes qu'on veut faire voter et on les fait voter et ensuite, on comptabilise et on a le vote qui est transparent. C'est fini, on me dit. Oui. Votre système quadratique, si j'ai bien compris, plus quelqu'un est populaire, plus il va toucher, plus ils sont faits. C'est ça. Ce qui est très marrant, juste pour info, c'est que, par exemple, j'ai entendu parler il y a quelques années de la SACEM qui faisait plutôt, qui pour certains domaines, notamment pour la musique classique, faisait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que des choses moins connues touchaient plus pour justement favoriser plus la diversité. Et dans l'esprit du logiciel libre, je trouverais ça plus malin de faire plutôt l'inverse, plutôt que de faire du quadratique, faire de la racine carrée. Et que, voilà, je trouve ça assez étonnant que des gens qui ont envie d'aider le logiciel libre jouent un jeu de plus t'es connu, plus t'es connu. Le problème, c'est que si on ne fait pas ça, le but est d'encourager à répartir les participations. Parce que sinon, l'inconvénient, c'est que c'est le plus riche qui décide. Là, c'est les plus nombreux qui décident, ce qui est un petit peu plus sympa. Oui, mais ça veut dire que les projets vont toucher plus. Ça veut dire qu'à la fin, c'est toujours Mozilla. C'est un peu le problème du vote. C'est que les grands projets qui vont... C'est un peu le problème de la démocratie de manière générale. Les électeurs, des fois, ils votent vers ce qu'ils connaissent ou ce qui est célèbre. Je vois pas. Mais pour moi, le fait, le ministre de l'Asselme donne un. Oui, mais après, c'est la location du fonds de subvention qui va être différente. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que s'il y a le peu importe combien donne chacun, à la fin, on va dire un homme une voix, enfin une personne une voix. C'est à vers ça que ça compte. Là, si j'ai bien compris, s'il y a dix personnes qui votent pour un projet et une personne qui vote pour un autre, le projet qui a eu dix voix, il va toucher cent et le projet qui a eu une voix, il va toucher un. Non, ça va être. Non, en général aussi, à ce qui a été donné, l'idée, c'est de donner dix points de vote d'un juin et de croiser de la quantité de voix des gens. Ton calcul est vrai si tout le monde est de la même somme. D'accord. Mais donc, votre vote est proportionnel. Le problème, c'est que si tu as 100 SMICAR et un millionnaire, le système quadratique est fait pour favoriser les 100 SMICAR et les 2 millionnaires. Mais par contre, si tu as 101 SMICAR, effectivement, le SMICAR qui vote tout seul et les 100 qui votent différemment, c'est sûr que les 100 SMICAR qui votent tout seul ne sont pas grand-chose. Le but est d'éviter que ce soit Martin Gressel et qui faussent le calcul. Je vais laisser la place à la présentation suivante. Je vous remercie et si vous voulez en discuter, je suis là tout le week-end. Merci.